Elle, des parcours de femmes d'ici et d'ailleurs, tous les samedis à 12h45. Elle, votre rendez-vous sur Radio 2M avec Nédia Anouar, en partenariat avec le comité parité et diversité de 2M. Ce n'est un secret pour personne, le métier d'ingénieur s'accorde rarement au féminin. Pur produit de l'enseignement public marocain, notre elle d'aujourd'hui est ingénieur méthode et pas n'importe où, s'il vous plaît, dans un secteur fortement masculin, celui de l'industrie automobile, à la Silicon Valley en Californie. Découvrons tout de suite l'histoire de Rahma Tezan, ingénieur méthode. Bonjour Rahma et merci d'avoir accepté mon invitation. Alors Rahma, racontez-nous votre histoire, comment tout a commencé pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mais je n'ai pas beaucoup de gens. Mais j'ai eu une femme très forte. J'ai eu une bonne éducation. J'ai eu une bonne éducation. J'ai eu un bon état. J'ai eu une école de vie dans les mois et les mois. J'ai eu une école de bécalorie. J'ai eu un physique physique. Je suis d'abord en cours de bécalorie à l'Église en Pays-Bas. Je suis d'abord en cours de Bacalorie en Pays-Bas. Je suis d'abord en cours du bécé, en cours du industrie génie. Je suis en cours de l'identité du Bacalorie en Pays-Bas. Je suis d'abord en cours des étudiants. qui ont eu mis à l'époque. Donc, j'ai eu besoin d'adaptation avec eux un doctorat de la chemie. Et j'ai eu un complexe de ces biens. Il n'a pas eu l'accompagnement avec eux. Il n'a pas eu l'accompagnement entre les murs et le Canada. Des moments, j'ai été arrêté à l'assurance. Je ne pouvais pas l'accompagnement. À l'époque, j'ai eu l'accompagnement que je n'ai eu. Je vois que j'ai eu l'accompagnement. J'imagine la déception, oui. Mais vous n'avez pas baissé les bras. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Donc c'est l'industrie de la chimie avec l'OCP ? Oui. Ou les femmes ne sont pas très nombreuses ? Par rapport au secteur automobile, je n'ai pas eu un background dans l'OCP. Mais je suis dit que dans l'entretien, il y a des gens qui ont plus de background par rapport à tout ce qui est mécanique, l'entreprise automobile. Donc je n'ai pas eu d'accord avec moi. J'ai eu d'abord un challenge qui va-t'en aller dans l'entretien de l'entretien. Et j'ai eu de l'entretien, j'ai eu de l'entretien de l'entretien. Donc c'est facile pour que tu t'entremes à quel point tu t'es pas eu de l'entretien. C'est un secteur qui va y avoir des développeurs dans le Mégal, de la stratégie marocaine qui s'est atteint les entreprises qui ont eu de l'entretien sur l'entretien du monde dans le Mégal. C'est un secteur qui, en ch'Allah, la femme marocaine ne peut pas être un secteur pour qu'il y ait plus de femmes que de femmes. L'adaptation qu'il y a eu dans le secteur c'est que c'est plus que ce soft skills où je vais vous dire c'est un secteur notamment qu'il y a eu des entreprises qui ont eu de la formation à l'Étalie. C'est l'un d'ingénieur qui est responsable de l'installation de nouveaux usines au Mégal. Alors en parallèle de ça, tu étais également consultante à Ingez, le Mégal. Raconte-nous cette aventure. La Mégal. C'est l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. C'est une belle expérience en tout cas. Alors en 2022, vous avez fait partie du programme Tech Woman qui vous a conduit à la Silicon Valley. C'est un point de transformation qui est capable de dire qu'il y a un point de transformation qui est un point de transformation. C'est l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. C'est l'équipe de l'équipe de l'équipe. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle histoire d'elle sur Radio 2M.